bonjour chers étudiants nous allons apprendre lors de cette vidéo comment ajouter des boutons des labels dans un formulaire comme vous savez déjà dans un premier temps je vais faire apparaître mon éditeur visuel basique je vais aller vers le menu de la barre de menu insertion c'est et j'insère mon user comme ça vous voyez ici mon formulaire il s'affiche ici j'ai la boîte à outils cette boîte à outils on va l'explorer on va l'étudier la plupart des boutons et des outils qui sont là on va voir leur utilité mais lors de cette vidéo nous allons nous concentrer uniquement sur le label qui s'appelle en français intitulé et le bouton bouton de commande donc nous allons réaliser un tout petit programme qui va nous permettre de faire une opération de soustraction une opération d'addition si cette boîte à outils ne s'affiche pas je vais la fermer ici exprès vous pouvez la faire vous pouvez aller ici par la barre de menu affichage et chercher boîte à outils et vous pouvez la faire vous pouvez la faire à apparaître là donc très bien je vais ramener ici donc très bien ici mon formulaire je peux modifier ici le nom de mon formulaire in the form je cherchais ces captions comme ça il va être je donne un nom significatif comme je vais faire un petit calcul je vais calcul ou bien opération d'accord vous voyez ici le nom qui qui change et puis après je vais ajouter ici un label je viens ici il suffit de cliquer boutons j'aurai besoin de deux boutons de commandes une pour l'opération d'addition l'opération de soustraction ici fait un petit design d'accord très bien vous voyez ici que le nom de mon label s'appelle label 1 comme tout à l'heure ici user form j'ai modifié ici le nom en calcul mais le nom du c'est user form c'est user form 1 je vais faire ici la même chose pour bouton je vais aller vers caption et je donne un nom que ici ça va me faire l'opération d'addition je viens ici je fais add ici bon je clique ici je viens je donne un nom l'opération de soustraction je fais ça d'accord donc très bien ici si j'exécute le programme vous voyez ici j'ai la belle 1 add soustraction donc si je clique sur add rien ne se passe si je clique sur sa soustraction rien ne se passe parce qu'il n'y a pas de code j'ai rien j'ai rien mis j'ai rien indiqué ici j'ai rien j'ai rien codé j'ai pas écrire aucun côté mais avant là je vais vous montrer que je peux jouer ici sur sur les couleurs vous voyez ici background couleurs je peux choisir une couleur ici comme ça je peux envers son trait c'est plus c2 je peux ici à la place de label 1 je vais mettre je commence par un par exemple je commence par un comme ça lorsque je vais écrire un programme d'opération d'addition ça va passer à une incrémentation ça va passer à 2 3 4 ainsi de suite donc très bien maintenant je vais ajouter des lignes de code comme ça lorsque je vais cliquer sur ce bouton vous allez voir que ce 1 il devient 2 après si je clique encore une fois il va passer à 3 je vous ai montré tout à l'heure que lorsque il n'y a pas de code rien ne se passe pour pour le faire je clique deux fois deux fois sur le bouton et je viens et je fais user form user form 2.label c'est plutôt user form 1 parce que je ne suis pas user form 2 user form 1 point point alom 1 ont un 1 et je fais ici plus et j'ajoute maintenant c'est quoi la signification de mieux de formes pour un label point capture souvenez-vous que tout à l'heure ce que nous avons fait ce que nous avons fait c'est on a modifié si le label en un encapture et sur la belle elle a un nom la belle ça c'est l'enfant et le parent c'est un label ça c'est un label qui existe en une fenêtre parent et la fenêtre parent il s'appelle user form maintenant si je veux appeler le contenu de la belle je dois commencer par le parent qui s'appelle user form 1 point la belle 1 et point capture comme ça je peux jouer sur le contenu c'est la raison pour laquelle ici nous avons écrit user form 1 point la belle 1 point capture c'est comme si ça représente le 1 donc ce 1 à chaque fois je vais cliquer sur le bouton ad il va ajouter un on va faire le test si donc là j'ai commencé par un je fais à deux passateurs 3 4 5 si je clique sur ça rien ne se passe pour la simple raison parce que j'ai pas mis du code on va aller jouer avec ça je clique deux fois sur ça pour ne pas perdre du temps je vais couplier tout ça c'est contre le v et ici vous avez deviné ce que je dois mettre ici donc ici à la place de plus je mets un moment à peu de la soustraction moi j'exécute je fais à ta 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 je fais ici que je clique sur le bouton sap et vous voyez à chaque fois et fait la soustraction par moi j'espère que vous avez bien compris le formulaire les labels et les boutons comment insérer ces labels et ces boutons dans un formulaire et faire les liens on trouve entre eux et je vous remercie à la prochaine vidéo